A chaque instant, la RATP doit être capable d'informer, de guider et de rassurer ses clients, d'autant plus lors de perturbations du trafic. Mais qu'en est-il pour ceux qui ne comprennent pas le français ? Comment faire pour traduire ces informations en temps réel ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage au cœur de l'intelligence artificielle du métro et RER parisien. La problématique, c'est que nous ne pouvons pas former des milliers d'agents à plusieurs langues différentes. Donc la seule solution que nous avons aujourd'hui, nous avions, c'est de faire appel à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les solutions du marché, elles sont génériques, donc performantes en moyenne, mais beaucoup moins performantes dans des champs sémantiques très spécifiques, comme celui de l'information voyageur transport. Donc pour développer ce moteur d'intelligence artificielle transport, on a dû s'allier à un certain nombre de compétences complémentaires au nôtre, celle de Cistrand, qui a un certain nombre de références dans le monde entier sur la traduction automatique. Et donc on a allié les compétences et le savoir-faire de la RATP en informations voyageurs et dans sa capacité à acquérir les données nécessaires, et dans celle de Cistrand, pour nous amener l'ensemble des compétences linguistiques et mathématiques dédiées sur ces moteurs de traduction automatique. En termes quantitatifs, cela représente plus de 50 000 messages à traduire, 5 heures de messages sonores et plus de 1 200 messages différents. Concrètement, cela veut dire que le message en français de l'agent RATP est converti en texte, traduit en plusieurs langues par Cistrand, puis ces textes sont convertis en voix synthétiques dans plusieurs langues parlées. Le trafic est perturbé sur la ligne B du RER. Aujourd'hui, on vient de valider le prototype laboratoire de cette plateforme de traduction automatique. Et l'enjeu, c'est maintenant de l'expérimenter sur le terrain. En 2021, nous déploierons en test trois lignes, qui sont la 1, la 14 et la ligne B du RER, des lignes qui sont particulièrement touristiques. L'objectif final de ce projet, c'est de rendre la technologie totalement transparente, invisible, à la fois de nos agents, pour qu'ils aient des outils qui leur facilitent l'information voyageur au quotidien, et à la fois pour les voyageurs, pour nos clients, qu'ils aient une expérience améliorée et une qualité d'information encore meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada